bonjour bienvenue sur sudokanard ça fait bien longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur la chaîne et il se trouve que j'ai récemment publié ce sudoku classique sur mon blog qui présente quelques difficultés je m'étais dit tiens ça pourrait faire quelque chose de sympathique pour relancer la chaîne en plus de ça il devrait y avoir il ya un sudoku classique assez compliqué dans le prochain grand prix c'est pas mal d'en proposer un assez compliqué alors par où on commence je vois ce 1 et ce 1 qui élimine toutes ces cases on a aussi ce 1 ça permet dès le début de placer un 1 ici il va y en avoir un par là je note à tout hasard j'ai ces 9 aussi et ce 9 ça permet de placer un 9 ici on peut voir aussi avec les 8 qui sont là qu'il va aussi y avoir un 8 par ici donc ça c'est une paire 1 et 8 le 4 ici donc là il n'y a que deux positions pour le 4 je ne sais pas si ça servira beaucoup avec les 9 qui sont là il y a deux positions pour le 9 avec les 2 qui sont là il y a deux positions pour le 2 ici avec les 7 qui sont là on peut placer un 7 ici et ce 7 comment il rebondit pas grand chose et si on peut voir le 1 et le 3 qui sont pas là donc ils vont être répartis sur ces deux cases et par conséquent les deux chiffres ici ça doit être un 4 et un 9 et comme il y a un 9 ici c'est 9 là et 4 là ah ben ça permet d'éliminer le 4 qui a été placé ici et d'en mettre un 7 enlevant et ensuite donc ce 4 va rebondir dans l'autre sens je vais interagir avec celui ci pour placer un 4 là donc là dedans il nous manque 2, 3 et 6 mais il n'a pas l'air d'y avoir de restriction pour nous aider par contre le 2 qui n'est pas là dedans va être quelque part par là et inversement le 8 va être quelque part par là sur cette colonne avec ce 5 et ce 5 il va y avoir un 5 par ici et on remarque que le 4 n'est pas par ici et il n'est pas non plus là donc sur cette ligne le 4 est là et ça pousse le 5 dans cette case ça c'est un 3 et un 8 il doit être 3 et 6 qui ne sont pas dans cette case mais ils doivent apparaître quelque part dans la colonne donc ils sont là et le chiffre restant c'est un bit le 1 qui n'est pas là sur la ligne doit apparaître par ici le 2 on l'a déjà localisé par ici le 7 voilà est-ce qu'il y a quelque chose apparemment ah oui je remarque les 4 ici j'ai oublié de faire rebondir le 4 quand je l'ai placé ça me place un 4 ici et avec ces deux 4 je vais placer un 4 ici on doit avoir tous les 4 de la grille je pense oui ça a l'air d'être le 4 le 7 n'est pas par ici il doit apparaître sur cette ligne il n'est pas là donc il est là et maintenant avec ce 7, ce 7 et ce 7 on va placer un 7 ici qui va pousser le 2 en bas et là-haut en plus de 8 c'est un 6 au moment ça se passe assez bien là dedans il me manque 5, 6 et 3 il y a des restrictions là je vais commencer à noter les candidats il y a un 2 quelque part par là et par ici on ne sait pas encore où est le 2 le 9 il est par là et là-dedans il nous manque un 2 et un 6 alors avec le 6 qui est là le 6 est par là ça c'est 2 ou 9, ça c'est 1 ou 9 sauf que, ah mais je n'ai même pas fait attention bon, qu'est-ce que je raconte ? ça ça n'est ni 6 ni 9 donc ça c'est 1 ou 2 pardon et le 2 est effectivement par ici en tenant compte du 2 qui est là dans la colonne donc en fait, oui, je peux vraiment noter ça de cette manière ça sera sûrement plus maniable comme ceci et ça c'est parmi 2, 3 et 6 le 8 il n'est pas là, donc le 8 est là ça c'est aussi parmi 2, 3 et 6 mais comme il y a un 3 par ici c'est 2 ou 6, ok dans cette colonne il manque 1, 3, 5 et 9 1 et 3 ici, donc ça c'est 5 ou 9 ça c'est 1, 5 ou 9 et ça c'est 1 ou 5 puisqu'il y a notre 9 par ici sur cette ligne c'est 2, 5 ou 9 donc ça c'est 2 ou 5 ça c'est 2 ou 9 et puis donc là-dedans on avait déjà dit c'est 2, 3 et 6 ce qui fait que je n'avais pas tenu compte de ça j'ai un 7 ici et le chiffre qui est là, ce 3 ou 6 il n'est pas là-dedans donc il est là ou en d'autres termes sur cette ligne le 2 est dans une de ces deux cases donc ça c'est pas un 2 remarquez, il y a un 2 ici qui nous donnait au moins un temps de renseignement donc là c'est parmi 5 et 6 et le 5 est par ici d'ailleurs il y a un 5 par ici ça c'est parmi 2, 3 et 6 et c'est intéressant parce qu'on a un triplé de 3 et 6 ici donc les 3 cases vont abriter 2, 3 et 6 donc ça c'est le 5 et par ailleurs dans ces trois cases le 2 est par ici donc ça c'est pas un 2 le 2 est là dans cette colonne il manque 3, 5 et 6 et dans cette colonne ça c'est 9 et 7 mais il y a un 7 ici j'aurais certainement pu explorer un petit peu mieux ces chiffres là ce 9 rebondit ici pour éliminer ça place un 9 ici ce 9 maintenant place un 2 ici et là on va entrer dans la phase finale où il y a plusieurs manières de terminer alors d'abord je vais quand même vérifier là il y a un 5 par ici donc je peux éliminer ce 5 et dans ce bloc le 5 est ici il me reste sur la ligne 3, 6 et 8 donc ça c'est 3 ou 8 et là on est sur 1, 3, 8 et 9 il y a un 9 ici donc ça c'est parmi 1, 3 et 8 et puis là il n'y a pas vraiment d'élimination je n'ai pas envie de noter 4 environ alors qu'est-ce qu'on va faire à partir de là ? et là il y a plusieurs façons de continuer ça c'est ce dont je me souviens je me souviens qu'il y a plusieurs manières de continuer et il y en a une que je peux voir ici à l'aide des 3 et il y en a une que je voudrais montrer avant c'est une configuration qui peut poser un problème d'unicité je vais mettre en évidence ces cases là et ça c'est utilisable si on sait que le problème a une unique solution ce qui est le cas dans un problème causé par un auteur un petit peu sérieux normalement il doit savoir ça donc dans cette configuration ce qu'il faut voir c'est que là on a les chiffres 1, 3 et 5 et si là j'avais les mêmes chiffres c'est-à-dire si là j'exclus le 6 et bien vous pouvez voir que dans les cases vertes il n'y a aucun moyen de lever l'ambiguïté c'est-à-dire si je décide de mettre 1 ici ça va mettre 5 ici 3, 1, 5, 3 mais j'aurais pu les placer de l'autre manière en les échangeant j'échange ce 5 avec ce 1 avec ce 3, ce 3 avec ce 5 ça n'aurait aucun impact sur le reste de la grille ce qui voudrait dire que le problème a plusieurs solutions donc pour cette raison si on sait que le problème a une unique solution on sait que ça ne peut pas être un 3 ou un 5 ça va être un 6 et ça libère tout je vais vous montrer maintenant un autre argument possible j'avais mis en évidence ceci si on regarde les positions des 3 sur ces deux lignes on voit qu'il n'y en a que 2 à chaque fois et alors qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est que sur cette colonne évidemment le 3 il n'est pas à la fois là et là c'est pas possible donc il y a au moins une de ces cases qui n'est pas un 3 donc il y a au moins une de ces deux cases qui contient un 3 et par conséquent cette case ici ne peut pas être un 3 ça va être un 6 et une fois qu'on met le 6 ici j'imagine que toute la grille se résout toute seule maintenant je vais vous montrer encore une autre manière de terminer qui consiste à repérer ces deux cases qui peuvent contenir un 3 ou un 8 et ces cases on peut les mettre en face de celle-ci et là c'est le même type d'argument dans les cases que je viens de surligner en rose il y en a forcément une qui contient un 3 donc parmi les cases vertes il y en a forcément une qui ne peut pas contenir le 3 qui va donc contenir le 8 et ça nous permet de décider par exemple que là dedans il ne peut pas y avoir un 8 après qu'est-ce qu'on en fait ? ça c'est une autre question mais c'est pour montrer la diversité d'arguments qu'on peut utiliser pour avancer si on a ça en temps limité en attendant je vais utiliser cette configuration qu'on appelle parfois skyscraper pour éliminer le 3 de cette case donc c'est un 6 et à partir de là logiquement le reste devrait tomber tout seul ce 6 me donne le 3 ici le 6 là, le 3 là ici c'est 8 et 3 avec ce 8 et ce 3 là où j'ai le 1 puis ici le 6 bon déjà ce 6 me donnait ici le 9 le 2 le 1 le 2 me donne ici le 6 que j'avais par ailleurs peut-être je crois probablement donc ça c'est le 3, ça c'est le 2 là où le 3 et le 6 ici le 8 et le 6 ça c'est le 3, j'ai ça j'ai ça aussi le 8 ici le 8 d'en bas et on termine avec le 9 et avec le 3 et voici donc pour la résolution de ce sudoku classique alors notez qu'à la dernière étape là où j'ai montré plusieurs manières de conclure la résolution si on est bloqué et qu'on a aussi peu de possibilités c'est tout à fait faisable si on est pressé par le temps de faire une petite hypothèse dans un point de voir à quoi ça mène, est-ce que ça mène à une solution est-ce que ça mène à une impossibilité auquel cas on élimine ça donc c'est toujours une possibilité si on est pressé par le temps qu'on a en grand prix par exemple de conclure la grille de cette manière là mais comme vous l'aurez remarqué les grilles qu'on vous propose en général ont une petite astuce pour débloquer qui permet de une fois qu'on l'a repéré de terminer la grille sans encombre après la difficulté c'est de réussir à repérer ce genre de configuration ce qui vient avec l'entraînement principalement merci d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt sur Sudokanar à très bientôt sur Sudokanar